Bonjour, bienvenue sur RBM et sur Télégoël. Vous êtes dans Hors Zone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors-jeu. Aujourd'hui dans cette émission, Lance fait du surplace après son match nul contre Grenoble. C'était à Bollard samedi dernier. La 22e édition du Cross de Florimont à Arne qui a accueilli du peuple. Et enfin, les matchs sur les terrains ce week-end dans l'arrondissement de Lance Yves. Vous êtes sur RBM et Télégoël. Hors Zone, ça commence. On entre dans le tunnel. 1 point sur 12 possible. C'est peu, trop peu pour le Racing Club de Lance. Privé de Walid Mesloub suspendu, les Artésiens n'ont pas réussi à marquer samedi dernier face à Grenoble. Concédant le match nul 0-0. Un résultat qui met fin à une série de 3 défaites consécutives, mais qui ne rassure pas pour autant les protégés de Philippe Montagnier. Au classement, Lance ne bouge pas, restant 4e de la Ligue 2. Mais voit le leader Metz prendre le large après sa victoire contre le Gazelle et Kajaxio. Les Grenoble ont désormais 7 points d'avance sur les 100 et or. La réserve de Lance rate son 1-2. L'équipe B, une semaine après sa première victoire de la saison, n'a pas réussi à confirmer, s'inclinant 2-1 sur la pelouse de Bobigny. Ouvrant pourtant le score grâce à un but contre leur camp des joueurs de la région parisienne, les jeunes Lançois vont se faire rattraper et même dépasser en fin de match. Un revers qui confirme Lance à sa dernière place de la N2. Carton plein par contre pour Liévin. En basket, le BCN n'a pas fait dans la demi-mesure, l'emportant avec la manière 101 à 62 contre Dijon. Une victoire qui fait beaucoup de bien aux joueurs de Dominique Malbranck, confrontés à un changement d'entraîneur ces derniers jours. Ludovic Marie, démi de ses fonctions, a été remplacé par Jérémy Plogaerts, qui occupait jusqu'alors le poste d'adjoint. L'Évinois son 9e au classement de la National 2. 3e défaite en 3 matchs pour les carabiniers de Billy Montigny, c'est du handball. Les Rouges et Blancs n'ont pas réussi à rivaliser avec Tremblay en France à domicile. Au terme d'un match riche en but, les Bilisiens ont dû laisser la victoire à leur adversaire du soir, 35 à 33. Une nouvelle déception pour les pensionnaires de la salle au Télotroni, qui sont 9e de la N2, non loin de la zone rouge. Attention ! Les filles du volet club de Arnes sont en or. Les Arnésiennes menées 2-7 à 0 sur le parquet du volleyball romané ont remporté ce match 3-7 à 2. Une remontée fantastique donc pour les Arnésiennes, qui prennent la 4e place de la division élite. Chez les hommes, tous les feux sont au vert également. Le Arn Volleyball s'est abosé 3-1 dans sa salle maréchale face à Grenoble. Au classement, Arn reste 2e derrière le leader Lyon. Dans un instant, sur Airbnb et Télégoël, on va vous présenter l'agenda de ces clubs pour ce week-end. Mais avant, on va faire une petite balade dans le bois de Florimont. C'est le clapping ! Dans le clapping, cette semaine, la 22e édition du Cross de Florimont. Cette année encore, l'épreuve arnésienne a accueilli du monde. Aussi bien sur les parcours que sur les abords du bois. Il y avait de nombreux spectateurs qui ont assisté à de beaux affrontements, notamment sur le cross long. Cette épreuve a été remportée par Benjamin Delcroix du club de Villeneuve d'Asque. Le cross court a lui été dompté par Maxime Zetinski du club de Biache. Et enfin, chez les femmes, la victoire a été remportée par Léa Van Averbeek du club d'Alain. Dans un instant, sur Télégoël et sur Airbnb dans hors zone, on va vous présenter les matchs de ce week-end dans l'arrondissement de l'Anciévin. Et on va notamment vous parler du Racing Club de Lens. Ce vendredi, le Racing Club de Lens se déplace à l'Orient en championnat. Philippe Montagnier va se frotter à un autre concurrent direct à la montée. Les Merlu étant juste devant les Lensois au classement. L'entraîneur s'attend à un match très compliqué, comme il l'a expliqué face à la presse mercredi matin. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ondes positives dans le vestiaire. Avec un match contre Grenoble qui a été solide, on a retrouvé certains principes qui faisaient notre force. On ne peut pas s'en contenter, on va essayer de faire mieux. Il y a des matchs qui sont comme ça. On a surtout été bien polarisés sur de retrouver un bloc compact. Grenoble qui avait gagné trois matchs à l'extérieur avec deux, trois buts d'écart. On a eu une occasion dans le match. Donc ça, c'est bien. Après, on a eu 14 tirs, 13 tirs. Donc finalement, cette transmission entre le milieu attaque n'a pas été si mauvaise. C'est l'efficacité offensive qui fait souvent la différence. Quelquefois, on a cinq tirs cadrés, on marque quatre buts. Et puis des fois, on a quatre tirs cadrés et puis on en marque zéro. Mais c'est cette efficacité-là qu'il faut retrouver. Mais chaque match, sa vérité. Après le match du Gazelle, peut-être qu'il y a eu une euphorie. Et je pense que ça s'est ressenti après parce qu'il y avait moins de détermination. Après ce match, on s'est enflammé dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a gagné 5-0. On se voyait trop beau. Et qui connaît le championnat de Ligue 2 ? C'est-à-dire que dès que vous vous relâchez juste un peu, ça paye cash. Et on l'a vu. On a pris trois défaites d'affilée. Et exactement, il va falloir qu'on reprenne le... Rectifier le tir. C'est-à-dire ce week-end à Lorient. Parce que c'est un bon match qui pourra vraiment nous relancer. J'ai juste vu un certain résumé de match. Mais c'est une équipe qui a tout le temps le ballon. Une équipe vraiment qui a une vraie assise défensive. C'est vrai qu'ils ont pris deux buts ce week-end dernier. Mais honnêtement, c'est une équipe qui espère monter en Ligue 1. On va les prendre au sérieux. Comme toute autre équipe. Et je pense qu'on va se déplacer là-bas en conquérant. Et pour essayer de prendre les trois points. On reste très proche au niveau points, au niveau défense, au niveau... Je crois qu'on est à peu près à l'identique sur notre classement en attaque, en défense, classement à domicile, classement général. Il faut qu'on soit prêt, bien sûr, à bien défendre, en bloc, haut, médian, bas, en fonction des circonstances du match, des situations. Et puis d'attaquer rapidement. Mais aussi, on l'a déjà démontré lorsque Lorient sera en place, de trouver les cheminements. Donc, si Lorient a une bonne équipe, notre ambition dans le championnat, c'est d'essayer de battre les meilleures équipes du championnat. Donc, à chaque fois qu'on trouve un adversaire comme Lorient de grande valeur, on est tous quand même excités à disputer cette rencontre et engagés et impliqués. Donc, c'est des bonnes opportunités pour faire des gros matchs, pour prendre des points. Mais je crois que nos amis lorientés auront le même état d'esprit. Lorient-Lens, ce sera vendredi soir. Et le prochain match des Lançois à Bollard, c'est mardi, avec la réception du Stade Brestois. Si vous voulez aller soutenir la réserve, n'hésitez pas à aller au Stade François Blin d'Avion samedi. La réserve affronte Créteil à partir de 18h. C'est un match des extrêmes, puisque Créteil est deuxième de son championnat, tandis que la réserve occupe la dernière place de la N2. N'hésitez pas donc à aller soutenir la réserve. L'entrée est fixée à 5 euros et c'est gratuit pour les abonnés. En basket, le Yévin se déplace à Tourcoing samedi soir. Les Yébinois ont de nouvelles ailes et ils tenteront de bien les utiliser face à un concurrent direct au maintien. En volleyball, le HBB, le Harn Volleyball, affrontera la deuxième équipe du PUC, le Paris Université Club, tandis que le Volet Club de Harn se déplacera plus au sud, à Toulouse, pour jouer contre l'équipe B de l'Institut Fédéral. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Orzone. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la rédaction de Télégoël et sur la page Facebook de RBM99.6 FM. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et pour ce week-end, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada